Bonjour Loïc, le Floc Prigent. Je suis ravi, intimidé, impressionné. Pour la première fois, j'ai un peu le trac. J'ai l'impression d'être... Moi, pas vraiment. Non, il n'y a aucune raison de l'avoir. Nous allons parler de vous. Je voulais faire une émission, on va en faire deux. J'espère qu'on ne va pas déborder sur une troisième. Mais j'ai l'impression d'être au pied d'une montagne. Il faut que je l'escalade jusqu'au bout, ça va pas être commode. Alors, tout le monde vous connaît. C'est pas la peine que je vous présente. Vous avez dirigé quatre des plus grandes sociétés françaises. Sous l'ère Mitterrand, dont vous fûtez un ami. Qui ne s'est pas toujours bien comporté avec vous. Mais enfin, on verra. Vous avez connu toute la nomenclature socialiste. Surtout, vous avez chevillé au corps, comme beaucoup de Bretons au fond, l'intérêt national, la résistance d'une certaine façon à un ordre mondial que la France doit déranger. Notamment parce que vous avez été plusieurs années patron de l'Elfes, qui était la seule société pétrolière non américaine, en fait. Et ça explique bien des choses. Vous avez eu ensuite des déboires, que l'on verra dans une deuxième émission. Madame Jolie et quelques juges se sont beaucoup acharnés contre vous. Vous avez été... Le Mouton Noir, c'est le titre de votre... Titre donné par Mitterrand, d'ailleurs. De vos mémoires, que je vais suivre un peu comme un fil. Et vous êtes surtout, surtout, je finis par là, extrêmement dévoué à deux passions, c'est-à-dire l'industrie, notamment l'énergie. Et l'énergie et l'industrie comprises, comme devant entrer dans l'intérêt de la France et concourir à faire que la France reste une nation indépendante, ce qui n'est pas gagné. Il est clair, pour moi, depuis très longtemps, on prendra la date du jour venu. Oui. L'énergie abondante et bon marché, souveraine, est indispensable à la prospérité industrielle. Prospérité industrielle qui va avec la prospérité tout court d'un pays. Voilà. Donc, c'est ma ligne de force. C'est la ligne que j'ai suivie depuis l'origine, mais qui s'est approfondie de façon définitive au moment du choc pétrolier de 1973. À laquelle la France a bien répondu. À laquelle la France a bien répondu. Avec des cartes qu'elle gâche aujourd'hui. Voilà. Avec des cartes qu'elle a gâchées tout au long des années suivantes. Mais c'est profondément... Il n'y a pas de civilisation qui est résistée sans une production. Production agricole, alimentaire et production de biens. Mais cette production est liée à une énergie abondante, bon marché et souveraine. C'est un peu l'obsession chez vous, ça. À chaque fois, à chaque fois que quelqu'un a voulu s'évader en disant que bon, finalement, c'est pas si grave que ça, il a planté ses civilisations. Les éclairs. C'est comme ça. Et vous avez été assez tenace, gros travailleur, intelligence extraordinairement rapide. On essaye. On essaye d'être rapide. Vous allez très, très, très vite. Vous êtes devenu ingénieur comme ça. Et vous êtes arrivé à la tête de Elf, le plus grand groupe pétrolier européen, des plus grands mondiaux, au grand don des Américains, je le rappelle. Ensuite, vous avez dirigé Gaz de France. SNCF. Et la SNCF. Courtement, mais avec beaucoup d'ambition pour la SNCF. C'est-à-dire que là, il y avait un chantier extraordinaire, chantier qui a été gâché complètement par la suite et qui continue à être gâché, simplement parce que les gens qui veulent le gérer ne sont pas compétents. C'est-à-dire que c'est d'abord un dossier technique. C'est-à-dire qu'il y a des trains qui circulent sur des voies. Ces voies sont uniques. Par conséquent, il y a un monopole structurel. Comment gérer un monopole structurel ? C'est intéressant comme... Et ça, personne n'a envie de le voir. Et un monopole structurel avec des voies et des trains, ça se gère avec de la maintenance. La maintenance, on donne ça... Quand on essaie de nourrir les gens d'aujourd'hui, en parlant de maintenant, si vous avez grand-jeu, mais qu'est-ce que c'est que la maintenance ? La maintenance, c'est avoir des voies qui sont lesquelles on peut circuler avec des trains qui peuvent circuler. C'est simple. Oui, non, mais c'est très compliqué. C'est simple. Non, mais c'est simple. C'est simple. Et donc, c'était un chantier absolument admirable. J'ai été arrêté en plein vol, si je puis dire. Par une juge norvégienne. Oui, par aussi... On en parle, elle est intéressante, évangélique. Non, mais il n'y a pas une juge norvégienne. Et puis, alors, vous étiez un peu le bouton noir, vous, provincial, breton, très breton, on va le voir. J'aimerais qu'on parle de votre enfance, parce qu'elle est très touchante. Mais tout votre personnage est touchant, je trouve. Et au milieu des narques, d'administratifs qui ne comprennent pas l'industrie. Et ça a été un de vos drames. Finalement, assez bobos parisiens, globalement. Mais très enfermés. C'est un petit milieu qui se connaît. Et puis, les uns sont de gauche, parce qu'ils ont envie d'être de gauche, les autres de droite, et les autres de droite. C'est pour ça qu'à la fin d'un processus mental compliqué, on a dit, bon, finalement, tout ça, ça se vaut. Ça se vaut. Et puis, ça fait les mêmes choses, ça a les mêmes défauts, et ça conduit au même cataclysme. Vous avez achevé de me dégoûter le Dénat, que j'ai adoré quand je l'ai faite. Je trouvais ça formidable, cette école. J'étais content d'en être. Service de l'État, etc. Et maintenant, je la déteste. Parce qu'elle produit. Parce qu'elle produit. Elle n'en produira plus. Ça risque d'être pire après. Elle produit des clones. Bon, ça, c'est jamais bon. Mais surtout, qui n'ont pas l'amour du réel. Or, pour moi, le réel est toujours quelque chose à laquelle je m'accroche. Alors, je m'accroche à ma Bretagne, et à ce qu'elle fait, parce que c'est ça mon sol, c'est ça ma nature. Et votre sol, c'est du granit. Quoi ? C'est du granit. Vous êtes très granitique. Je suis dans le granit. Vous avez écrit un roman d'ailleurs qui s'appelle « Granitros ». Granitros, oui. C'est pas pour rien. Mon premier roman. Mais, si vous voulez, c'est fondamental de se dire est-ce que je suis dans le réel ? Est-ce que j'observe bien ? Est-ce que j'ai bien noté tout ce qui... Alors, ça, c'est mon passé aussi de chercheur. C'est-à-dire, le chercheur, si jamais il véhicule l'idée que sa théorie est bonne, il va essayer de voir ce qui permet à la théorie d'être bonne, et à ce moment-là, c'est plus un chercheur. Le chercheur, c'est celui qui doute, qui essaie de voir. Bon, alors, c'est ça que je pense, c'est ça que je pense, mais tiens, il y a des signaux faibles qui disent que j'ai peut-être tort. Je vais regarder les signaux faibles. Et donc, c'est celui qui regarde les signaux faibles. Doublez chez vous d'une très bonne connaissance du monde, parce que vous avez un côté baroudeur, aventurier, vous ne pouvez peut-être pas être content si je dis ça. Et là, c'est aventurier ! Et là, c'est aventurier ! Parce que j'ai eu beaucoup d'aventures ! Vous êtes ce type d'homme qui se retrouve à Brazzaville après une semaine très pénible sur un nouveau site de forage au Congo, veut rentrer, n'a pas dormi, veut rentrer à Paris, et qu'un ami, enfin un ami, on verra qui c'est, qui n'est pas vraiment un ami, appelle depuis Dubaï, ou je crois Bahreïn, en disant, écoute, avant d'entrer à Paris, fais un crochet par Bahreïn, et vous voilà parti à Bahreïn en deux temps, trois mouvements. Et puis, à Bahreïn, on apprend que vous avez un appartement, et vous faites une bêtise à Bahreïn. Vous en faites beaucoup, en plus ! Mais c'est le côté aventurier, quoi ! Et bouffeur de monde, parce que vraiment, notamment l'Afrique dont on parle... Bahreïn, c'est pas Bahreïn, c'est Dubaï, mais disons, tout ça, tout ça... Mais bon, c'est... J'ai adoré pouvoir faire tout ce que j'ai fait. Enfin, vous allez essayer tout au long de la matinée de me plaindre, mais je ne me plains jamais. Ah, mais je vous plains pas ! Mais je trouve... J'ai une vie fantastique ! J'ai une vie fantastique, j'ai eu une vie fantastique, et vraiment... Je... Si jamais on me disait, tu reprends ta vie... Alors je dis, oui, je signe de nouveau ! Idem, idem ! Je signe de nouveau ! En maniant beaucoup d'argent, en menant grand train, et finalement, en n'en ayant pas, parce que vous êtes très endetté, vous vous donnez compte ! Mais c'est-à-dire que... Mais vous en foutez, vous en foutez ! Parce que vous avez envie que j'en revienne sur mon enfance, dans mon enfance, un sou est un sou, et on en dépense pas ! Bon, alors après, si jamais les gens ont envie d'en dépenser pour vous, ils n'en dépensent pas pour vous, on n'amasse pas ! Chez moi, on n'amasse pas, parce que c'est mal ! Donc, je vois... Famille catholique, donc, l'interdit sur l'argent ! Oui, complètement ! L'argent est périphérique, et si on en a trop, c'est mal ! Et donc, lorsque mes... Certains... Très catholiques, ça ! de mes proches amassent, essaient de trouver de l'argent, de l'argent, etc. Je les regarde avec... Compassion ! Avec tristesse ! Compassion ! Avec... Oui, même compassion ! C'est-à-dire... Et donc, eux, ils ne comprennent pas ce que je fais, et moi, je comprens très bien ce que je fais ! Pourtant ! Mais voilà ! Pourtant, à un moment... Je suis en train de bâtir des choses, j'ai bâti un certain nombre de cathédrales, je suis finalement un enfant des cathédrales ! Je bâti les cathédrales, et puis les cathédrales, ça sert à quoi ? Ça sert à rien, on a une cathédrale, c'est joli ! Famille très catholique, vous prenez ce que vous voulez dans le catholicisme, et vous laissez le reste, si j'ai bien compris ! Ben oui, parce que je ne crois pas grand-chose ! Je crois... Enfin, je crois... Très rapidement, je me dis, bon... Cette espèce de... De Dieu qui... Ah ça, vous n'êtes pas métaphysicien ! Physicien, mais pas métaphysicien ! Pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! C'est peut-être ce qui vous manque, l'esprit spéculatif ! Je le crois mal ! Et donc... Et donc... Vous savez, quand ma mère meurt dans mes bras, à 99 ans... Récemment ! Récemment ! Les derniers jours, elle est une catholique fervente, alors elle prie, elle dit, écoute, bon, j'espère te retrouver, bon, je sens que je baisse, etc. Et puis... Et puis arrive un ou deux événements qu'elle entend à la télé, et puis elle me dit, tu sais, si Dieu existait, est-ce qu'il permettrait ça quand même ? C'est pas possible ! Voilà ! C'est le contraire de la métaphysique, ça ! Voilà ! Ça, c'est une fausse croyance ! On est sur le sol ! On est sur le sol ! Ben oui, effectivement ! Elle prend très mal les choses, Madame Votemère ! Feu, Madame Votemère ! Bon, alors, Loïc Lefloc-Prigent, ça commence mal, votre vie, bien que dans un milieu très aimant et assez aisé, de Bretagne, pas n'importe quelle Bretagne ! Je parlais du granit, c'est le Trégor, c'est-à-dire Guingamp en grande partie, un peu la côte Tréburdenne, c'est comme d'Armor ! C'est ce qu'on appelle la Bretagne bretonnante, c'est-à-dire, c'est la partie de la Bretagne qui parle breton dans mon enfance et français, breton, première langue, français, deuxième langue. Tréguer, Guingamp, Pimpol, après Châtelodrain, après Châtelodrain, c'est-à-dire sur la route de Saint-Brieuc, après Châtelodrain, on est dans ce qu'on appelle le pays galop ! Oui, c'est autre chose ! Où on a un langage qui est un patois, mais qui est peut-être prestigieux, mais c'est un patois. Mais qui n'est pas le Breton ! Et donc, c'est pas le Breton ! Donc, effectivement, on est au Trégor comme évêché de Tréguier, et de l'autre côté, les évêchés de Saint-Brieuc, puisqu'on dit, on prend un évêque pour les deux, parce qu'il n'y a qu'un département, et c'est l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. Mais il reste deux évêchés, donc les évêchés, c'est l'organisation réelle de la Bretagne, c'est l'évêché du Trégor, de Tréguier, à côté, il y a l'évêché de Saint-Paul-de-Léon, à côté des évêchés, au sud du Finissère, de Capère. Et donc, ce sont les évêchés qui forment la Bretagne, et ces trois éléments, les éléments constitutifs de la Bretagne profonde. Bon, alors, je disais que ça commençait mal, votre vie de ce bloc, vous ne voyez pas à quoi je fais allusion, à une petite anecdote qui m'a amusé, que vous relatez dans le bouton noir, vous naissez en 1943, votre père et votre grand-père vont déclarer votre naissance, et voilà qu'arrive un bombardement allié britannique, apparemment. – Oui, bien sûr, les sous-marins, il est à Brest, les sous-marins allemands, oui. – Et le prot, enfin, l'agent de la commune, ne comprend pas tellement… – Le Brest ? – Ah oui, c'est à Brest. – Ah, c'est à Brest même ? – Ah oui, c'est vrai que vous êtes né à Brest. – Ah, Brest même ? – Ah oui, le bombardement de Brest, c'était pas rien. Il comprend mal ce que dit votre grand-père, donc Loïc, il l'écrit avec un casque, que vous découvrez plus tard, parce que dans son esprit, c'est Loïc… – Alors, en principe, le cas n'est jamais la dernière lettre en breton. – Oui, mais il met un cas, il va vite, parce que les bombardements arrivent. – Mais il a envie d'aller dans l'abri. – Eh bien, bien sûr. Et puis, le floc, qui était votre nom, votre nom de famille, devient le floc prigent, parce que votre grand-père, tout à coup, invoque une paternité prigent. Voilà. – Et donc, votre état civil, vous le découvrez un peu plus tard, quand vous découvrez que vous appelez le baccalauréat, comme ça ? – Après le baccalauréat, c'est-à-dire quand je rentre, quand je demande mon extrait de naissance pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs, je m'aperçois que Loïc avec un C, le floc, n'existe pas. Par contre, il y a un Loïc, le floc prigent, qui est né la même année que moi, au même endroit, et qui est là de me ressembler. Et donc, soudain, il faut que je change. – Alors, le choc, j'ai passé mon bac comme Loïc avec un C, le floc, et je dois aller dans l'école d'ingénieur avec Loïc, le floc prigent, et est-ce que c'est le même ? Donc, je rentre dans l'école d'ingénieur, sous réserve que c'est bien moi qui suis moi. – Bon, une anecdote administrative. Mais alors, dans votre enfance, séjournons un peu dans votre enfance. – C'est très important, parce que ça me permet d'avoir une idée de ce que c'est la bureaucratie. – Oui, c'est ça, c'est l'administration. – Et je suis, comme vous allez le voir, tout au long de ma vie, anti-bureaucratique, et à l'intérieur des sociétés que j'ai dirigées, anti ce qu'on appelle siège, l'effet siège, c'est-à-dire l'effet des gens qui se sentent importants dans les bureaux, etc. Et puis pour moi, la réalité de l'entreprise, c'est le sol, c'est le terrain, c'est là, comme dans l'agriculture, c'est pas celui qui contrôle, c'est pas le gendarme de l'environnement qui est important, c'est la vie du but. – Oui, enfin, les paysans sont obligés d'être des bureaucrates, maintenant, vous le savez, c'est un problème. Un des problèmes. Alors, dites-moi, votre enfance est marquée par trois personnages que vous décrivez à merveille, parce que vous avez bonne plume, j'ai oublié de dire que vous avez écrit une quinzaine de livres en plus. J'ai l'impression que vous décrivez vite et très bien. vos mémoires sont parfaitement passionnantes, haletantes, haletantes. Et je conseille à ceux qui nous regardent de lire vos mémoires, Le Mouton Noir, chez Pygmalion, c'est un livre absolument passionnant. Votre grand-mère joue un grand rôle, elle s'appelle Henriette, je ne me souviens plus, Henriette, c'est ça ? Femme incroyable qui perd son mari tôt. Antoinette. Antoinette, pardon, j'ai oublié le prénom. Avec le mari, Henri. Henri. Et Henri meurteau. Henri meurteau, c'est-à-dire juste après la guerre, après la guerre et après ma naissance, j'ai une image de mon grand-père en train de m'engueuler parce que je fais le con. Donc voilà, j'ai une image, on sent qu'en an 46, il va mal et puis il meurt à ce moment-là. D'origine paysanne, mais il a une intuition... Non, d'origine commerçante. Il a une intuition en tous les cas, il achète sur la place de Guingamp, qui est le siège de la famille, on fait le siège. Un grand immeuble... Un grand bâtisse avec derrière... Un grand magasin. Un grand magasin. On vend des vêtements. Voilà. Et qui fait marcher la famille avec votre grand-mère à la tête de six enfants, je crois. Alors elle a... Parce qu'elle ne les a pas tous gardés. Elle fait neuf enfants et elle en perd un juste après la guerre aussi. C'est-à-dire que son mari meurt et juste après qu'un de ses enfants meurt. C'est-à-dire que l'armistice est signé ou la fin de la guerre. Mon oncle, donc, est en Allemagne et il doit rentrer dans les jours qui suivent. On dit, maintenant, j'attends une semaine avant d'être démobilisé s'il était soldat et il est dans un des faubourgs d'une des villes allemandes et il saute sur une bombe qui était là. Au moment d'entrée. Alors qu'il y a huit enfants et elle se retrouve avec une ribambelle d'enfants, un magasin où elle n'a jamais été puisqu'elle avait huit, neuf enfants, donc huit qu'elle a élevés. Et toute la famille lui dit, ben voilà, maintenant, il faut vendre le magasin. Pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui viens le magasin. Elle n'a jamais tenu un magasin de sa vie. Elle n'a jamais... Et jusqu'à sa mort, elle tiendra à la caisse, dites-vous. Et jusqu'à sa mort, elle tiendra à la caisse, elle sera à la caisse et les derniers jours, elle continue à tiendra à la caisse. Alors, on la surveille un peu parce qu'elle peut faire des bêtises, donc il y a toujours... Et puis elle est autoritaire, on ne doit pas facilement la reprendre. Elle n'est pas... Oh. Elle est particulièrement autoritaire. Ah oui, bon, c'est ça. C'est-à-dire que tous les gens, c'est quand même le personnage fondamental, clé, que, bon, elle leur donne... Elle a la clé des maisons qu'elle fait construire pour ses enfants. Elle est chez elle partout. C'est ça. Les belles filles... Bon, elle met un peu, mais elle ne boufte pas devant elle. Elle n'aime pas les belles filles. Elle n'aime pas les belles filles qui ont pris les... Il y a beaucoup de... Et il faut bien dire aussi qu'elle n'aime pas trop ses filles. Enfin, disons que ses filles sont des esclaves. Elle a un chouchou, c'est vous. Elle a un chouchou, c'est vous. À 90 ans, elle réunit la famille. Vous êtes à sa droite ou à sa gauche. Vous êtes le chouchou. Il y a une ribambelle de gens autour de la table. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Oui, mais un peu plus que ça. Non, il y a une... Et vous êtes capable de vous moquer d'elle, ce qui est rare d'ailleurs. Elle accepte... Je suis le seul. Je suis le seul à me foutre de sa gueule. C'est clair. Et ça commence très tôt parce que j'ai une passion du jeu très tôt. Et c'est que j'ai un petit ton qui a deux ans de plus que moi. Donc déjà, il faut que je... Qui est presque votre frère. Votre frère. Il faut que je fasse que je fasse que je fasse que lui. Donc je lis très tôt. C'est-à-dire que je lis à... Il va en co-réparatoire et il commence à lire et par conséquent, j'apprends à lire avec lui. Et donc, puis je prends le journal tous les matins et je lis le journal. C'est comme ça que vous lisez. Le journal arrive. Et donc, ma grand-mère considère que... Bon, il faut que je fasse un certain nombre de choses et que lui, mon petit ton, doit faire d'autres choses pour ne pas qu'il y ait des rivalités. Alors mon petit ton part dans la musique. Donc on me dit que je ne suis pas doué pour la musique qui n'est pas conséquent. Je fais autre chose. Et là, par contre, je suis doué pour les jeux. Alors on joue. Et alors elle joue avec... Vous êtes doué pour les jeux. Et alors là, vous gagnez de l'argent. Vous jouez beaucoup. Après, après. Avec le bridge. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec le bridge. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je gagnais de l'argent avec le bridge. Quand vous avez besoin d'argent, vous faites du bridge, vous gagnez. C'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Je me fais payer comme partenaire. Ce n'est pas très glorieux. Des neurones bien accrochés. Pour gagner au bridge, il faut s'accrocher. Ça fonctionne. Et donc je joue avec elle au Bézik. Le Bézik, c'est un jeu complètement idiot de cartes. Et elle est furieuse parce que très rapidement, je gagne. Alors pour gagner... Une triche. Une triche. Et alors je regarde. Elle a dit « Vous avez triché. » Ah, vous la vouvoyez ? Absolument, oui. Elle vouvoie ses enfants. On voit, non. Ah non, c'est la bourgeoisie... De province. Vous voyante. Vous voyante. Alors tout le monde se vouvoie dans la famille. En tous les cas, on tutoie les enfants. Mais les enfants vouvoient les adultes. C'est très vieille France catholique. C'est ça. Et votre grand-mère tire son énergie. Parce que le maître mot de cette femme, c'est l'énergie. Elle est incroyablement énergique. Et d'ailleurs, toute la famille est énergique. Je ne sais pas si c'est le granit qui donne de l'énergie. Comme à New York, vous savez, le granit entretient l'énergie. Elle va à la messe tous les matins. Avant d'ouvrir la boutique. Formidable. Et votre mère, la digne fille de sa mère, elle aussi très énergique. Un petit côté boy scout. D'ailleurs, elle aime le camping. Elle adore parcourir la France avec un camping-car, des tentes. Elle aime un peu tout. Elle aime la musique, elle aime la peinture. Elle travaille au magasin. Et elle aime le jardinage. Et elle jardine. Et la littérature. L'essentiel, c'est quand même le jardin. C'est les roses, c'est les fleurs. Et c'est depuis l'origine, c'est l'idée que... Et c'est là où on retrouve Dieu. Dieu a quand même fait des roses, des irises. Parce qu'elle adore les irises. Qui sont absolument magnifiques. Il fallait vraiment qu'il ait une imagination extraordinaire pour arriver à faire des choses aussi belles que l'homme n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que pour elle, la nature fait des choses que l'homme n'arrive pas à faire. Et alors, c'est assez marrant. Parce que quand on va jusqu'à la fin de mon histoire, excusez-moi, quand je parle de l'énergie et qu'on me dit, voilà, le soleil va faire ci, non, non, est-ce que vous vous rendez compte que l'herbe, la mauvaise herbe, l'herbe, n'importe quelle herbe, a une facilité de captation du soleil que nous n'arrivons pas à faire, nous. L'herbe est plus intelligente que nous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et ça, ça vient vraiment de ma mère qui n'arrête pas de me répéter ça. C'est-à-dire que, oui, mais tu te rends compte quand même, il y a quelque chose de fabuleux. C'est que, comment peux-tu imaginer, comment peux-tu imaginer ? Regarde, regarde cette iris, regarde cette orchidée, regarde. Tu te rends compte un peu ce que... Mais la carité que nous avons à l'herbe, c'est une énergie fantastique. Oui, encore le mot énergie. Nous sommes toujours dans la frugalité, la frugalité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. L'argent, si jamais on en a beaucoup, on est dans nos pauvres. Et par conséquent, frugalité et, par conséquent, camping, matelas en varec, etc. En varec ? En varec, oui. C'est dur. On allait prendre le varec, on faisait sécher le varec, on faisait des matelas en varec. J'ai dormi sur un matelas en varec au bord de mer pendant, je ne sais pas, 10-15 ans. Enfin, c'est vrai. La frugalité, camping. Vous retrouvez la frugalité longtemps plus tard, mais vous êtes entraîné à Lomé. Et tout le monde... Vous dormez aussi sur un gaita pendant 6 mois. Mais tout le monde me charrie toujours sur... Mais alors, tu peux dormir en n'importe où. Mais oui, je me dormais n'importe où. Mais oui, ça devait être difficile. Ce n'est pas le problème. Le problème n'a jamais été pour moi les conditions de vie, les conditions matérielles de vie. Le problème a été, à un certain moment de ma vie, l'absence de liberté. Et la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Vous qui avez fait 5 fois de la prison, je crois. En total, près de 3 ans. Et donc, cette liberté, c'est ma grand-mère et ma mère. Ma mère est une femme d'une liberté totale. Elle fait ce qu'elle veut, là où elle veut, quand elle veut. Vous connaissez la phrase... Et ainsi, c'est fantastique. Attendez, j'ai envie de vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Faites penser à la phrase de Saint-Augustin, qui est une clé pour le catholicisme. Aime et fais ce que tu veux. Votre mère est tout à fait là-dedans. Et à mon avis, sa foi, c'est la meilleure voie de la foi. C'est la contemplation, c'est l'admiration. C'est l'admiration devant la création, en réalité. Et si vous n'êtes pas catholique, n'allez pas chercher des constructions métaphysiques. Admirez le monde, admirez les fleurs, admirez la nature. C'est une louange, c'est un laude au créateur qui est déjà une voie de catholicité très sûre. Le catholicisme dans lequel j'ai été élevé est le catholicisme de Saint-Augustin. C'est ça. On voit bien. Ce n'est pas le catholicisme de Saint-Paul. Non, non. C'est Saint-Augustin. Ce n'est pas dans ma tête. Et d'ailleurs, c'est celui qui ressort au bout d'un certain temps. Alors ça, c'est marrant, parce que des gens comme Michel Onfray aujourd'hui ont redécouvert Saint-Augustin. Par la contemplation, en soi. C'est marrant. Par la nature et la contemplation. Après avoir écrit des livres sur l'athéisme, ce que je ne ferai pas, parce que je ne sais rien. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le sujet pour moi. Vous avez 80 ans. Vous n'avez pas abandonné votre chemin spirituel, je vois. Ah, sûrement pas. Il n'y a pas de raison. Très bien. Je n'ai pas de raison, mais disons que ce n'est pas une préoccupation centrale pour moi. Ça le deviendra. Peut-être. Mais ce n'est pas central. Vous avez le temps. Alors, il y a un troisième personnage qui est votre père. Moi, j'aimerais rester en Bretagne longtemps, mais il y a tellement de choses dans votre vie qu'il faut avancer. Mais parlons de votre père. Lui, plus secret, un trésor de bonté, d'imagination, médecin, très dévoué à ses malades. Il y a une anecdote poignante. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Oui. Et d'ailleurs, il est mort à partir du moment où on ne pouvait plus tellement s'occuper de ses malades. C'était sa vie. Et il s'est occupé de lui. À ce moment-là, il s'est senti malade. Alors, beaucoup plus qu'il l'était. Un être très bon. Mais c'est un être absolument fabuleux. Bon. Imaginatif. Grand lecteur. Mélomane. Amoureux des chapelles romanes. Jusqu'au point d'avoir passé les dernières années de sa vie, lorsqu'il n'est plus médecin, à refaire une petite chapelle qui est à côté de Guingamp. Dans Guingamp, à côté, c'est plus des agglomérations. Il avait la belle de ses mains. Il faisait le ciment. Cette chapelle de Saint-Léonard était pour lui quelque chose qui ne pouvait pas tomber. Donc, il a mis une partie de l'argent qu'il avait gagné dans la chapelle. Et il avait la truelle. Et il avait l'argent. Et là, il était manuel. Parce qu'il avait des doigts de fives. Il était capable de tout faire avec ses mains. Ce que son fils était incapable de faire. Donc, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, il disait, toi, tu vas te blesser. Hop ! Il a enlevé le marteau, la lime, etc. Alors après, les gens de mon entourage considéraient qu'effectivement, je n'étais pas très manuel. Je me dis, mais je n'ai pas pu. Parce qu'on m'enlevait les harcèmements des mains. Il y a un fil rouge dans votre vie, c'est le mot énergie. Parce que votre père avait autant d'énergie que votre mère et votre grand-mère. Ça sent l'énergie, tout ça. Et il n'est pas étonnant que vous vous occupiez en celui de l'énergie. C'est la vie. C'est la vie. Il y a une vitalité extraordinaire chez vous. Et faire des choses. C'est-à-dire ne pas rester comme... Contemplatif. Rien faire tout en ayant des moments de contemplation sur quelque chose d'absolument éblouissant. Vous vous rendez compte la chance que vous avez eue avec une famille pareille ? Absolument extraordinaire. Et l'amour que vous avez reçu. Oui. Et que donc vous pouvez donner. Absolument. J'espère. Et à l'étonnement général, parce que ça ne se fait pas trop dans la famille Lefloc, vous voulez être ingénieur. Et vous réussissez à... Alors allons vite, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous partez à Paris avec un pincement au cœur, dans votre famille surtout. Des cousins, parce que vous avez des cousins partout évidemment. Des cousins sont près de Versailles. À 8 à 9 enfants par famille. On découvrira plus tard que vous êtes lointainement parent d'Eva Jolie. D'où vous croiserez la route. Ensuite... Du mari, du mari. Du mari, oui. Oui, c'est plus vraisemblable puisqu'elle est norvégienne. Bref, vous êtes au lycée Hoche à Versailles. Ce ne sont pas des belles années pour vous. Vous avez 16, 17, 18 ans. C'est l'enfer. Ah bon ? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Vous travaillez beaucoup quand même. Au point de demander à être pensionnaire. Absolument. Pour travailler tout le temps. Parce que ne pas être pensionnaire était insupportable. Donc au bout de trois mois, je dis non, s'il faut que je travaille, il faut que je travaille. Plutôt que d'aller chez vos cousins de Viroflé. Voilà, exactement. Pourquoi pour travailler ? Parce que vous avez un amour de la connaissance inépuisable. Parce qu'il faut travailler. Il faut faire 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 que je ne suis pas... Je considère être très doué en mathématiques. Je considère être assez médiocre en sciences physiques. En théologie, c'est améliorable. Alors, je veux dire que si jamais je ne travaille pas plus, je ne réussirai pas. Et qu'il y a des gens autour de moi qui sont brillantissimes. Donc, bon, qui réussissent tout. Moi, c'est laborieux. La mathématique, c'est rapide. Et la science physique, c'est laborieux. Et donc, si je ne travaille pas, je ne vais pas m'en sortir. Et effectivement, je mets trois ans à réussir les concours d'ingénieurs. Et... Vous n'arrivez pas aux grandes écoles, c'est-à-dire les mines. Je n'arrive pas aux très grandes écoles. Vous auriez aimé, là. Quoi ? Vous auriez aimé les mines, polytechniques. Oui, oui, non. Je n'avais pas envie d'aller à la polytechnique parce que je n'avais pas envie d'aller dans une école militaire. Pas d'armée. Je n'avais pas envie. Et puisqu'on avait voulu que je fasse naval, et donc j'avais dit non. Comme une partie de la famille, oui. Comme une partie de la famille. Donc, j'avais dit non. Donc, je n'avais pas envie de faire polytechnique. Il m'avait dit allié, il faut rentrer dans la navale. Et donc, j'ai loupé. J'ai loupé Centrale. Et par conséquent, je suis parti à Grenoble. C'était une bonne école. Très bonne école d'ingénieurs. Et alors là, les souvenirs sont excellents. Et alors là, par contre, là, Grenoble, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous jouez ? Alors, je joue beaucoup au bridge, je vais. Vous en vivez presque. C'est très... Quand j'en vis. Quand j'en vis. Quand j'en vis, on fait du bridge. Et vous allez tellement vite dans votre petit ou grande tête que ça marche toujours. Je vois les cartes. Comment ça, vous voyez les cartes ? Je vois les cartes. C'est-à-dire, les cartes s'impriment dans mon cerveau. Les cartes qu'on joue, les cartes qu'on a, s'impriment. C'est un don extraordinaire, ça. Oui, oui. Bah oui. Et alors, tous mes partenaires ont été de grands joueurs, la plupart, et certains champions du monde. Vous n'en avez pas battu, quand même, non ? Quoi ? Vous n'en avez pas battu, quand même, des futurs champions du monde. Vous êtes arrivé à les battre, quelquefois ? Oui, je joue avec eux, quoi. Bien. Non, monsieur, c'est un don, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, ça s'imprimait. Vous avez des dons, vous avez des dons. Et alors, je passais quand même, je faisais quand même 45 heures de bridge intensif par semaine. C'était des semaines bien chargées, quand même. Pour les études, ça... Ça entretient le cerveau. Alors, quand même, vous faites des études. Vous commencez à vous passionner pour des sujets qui ne sont même pas au programme. Vous furetez comme ça, dans des domaines que je n'ai pas retenus, parce que pour moi, c'est de l'archi chinois. Et au lieu de commencer tout de suite, une fois diplômé, à travailler quelque part, vous partez aux États-Unis. Oui. Parce que vous voulez être journaliste professionnel. Journaliste scientifique. Scientifique, oui. C'est-à-dire que je considère, à l'époque, je considère toujours, après toutes ces années, je considère que j'avais raison, que si jamais on n'arrive pas à faire comprendre la science et la technique au plus grand nombre, on va avoir des problèmes de société. Ben, on les a. Or, nous y sommes. On les a. On y sommes. Et donc, il faut arriver à vulgariser. Et vulgariser, c'est compliqué, parce qu'il faut à la fois ne pas tromper, et rester dans la vérité. C'est très compliqué, parce que la vérité devient de plus en plus complexe. Et la science devient de plus en plus complexe. Mais c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. À l'époque, c'est ça que j'envis. J'ai envie de faire, je dis, attention. Alors, est-ce que je pars là-bas ? Où on apprend ? Vous dégotez une université dans le Missouri, c'est-à-dire en plein centre des États-Unis. Il y a une école de journalisme scientifique en États-Unis, il n'y en a qu'une, qui est dans le Missouri, à Columbia. Et vous voilà parti à Columbia. Je suis parti à Columbia, avec mon sac à dos, si je puis dire, quasiment. C'est votre côté aventurier, tout le monde ne fait pas ça. Et là, vous passez une année. On a l'impression que cette année est multiple, parce que vous faites tellement de choses. Vous avez une bagnole. C'est complètement fou. C'est une année folle. Vous avez une voiture. Quand je me remémore, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça en plus d'un an, un an et demi ? On a l'impression que c'est dix ans, quoi. C'est incroyable. Parce que j'ai été, par hasard, passer 15 jours à Nouvelle-Orléans. Je me suis retrouvé avec un orchestre de jazz de jeunes Anglais qui connaissaient les vedettes du jazz Nouvelle-Orléans et qui m'ont amené dans un truc qui s'appelait Preservation Hall, où les gens qui jouaient étaient des gens qui étaient mes idoles de jazz, en particulier le clarinetis Berné-Biga, et qui m'ont pris avec eux. Vous avez joué aussi un peu ? Non. Non, on ne peut pas dire ça. Vous dites que vous tutoyez un peu. C'était mon petit oncle qui était le musicien, ce n'était pas moi. Moi, j'étais mauvais. Vous, c'est plutôt la musique classique, d'ailleurs. Vous parlez de musique. On découvre que vous êtes l'opéra, que vous êtes mélomane à fond, là, pour le coup. Ah oui, oui. Ma mère était soprano léger et a chanté en choral jusqu'à 95 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. À un moment, la voix, elle arrive à chanter quand elle était en roue. C'est un personnage très vivant. Mais alors, vous avez une vieille bagnole et vous parcourez les États-Unis. Vous allez en Californie, vous allez à l'Orient, vous allez un peu partout. Jacob Bronowski, qui est l'ancien directeur des charbonnages, a été recueilli, donc, juif polonais, parti en Angleterre, a été recueilli par Jonas Salk, qui est à l'époque l'inventeur du vaccin contre la polymélite, mais qui est devenu milliardaire, et qui a fait un centre de recherche à San Diego, en Californie. Et j'encontre Jacob Bronowski dans le Missouri, et qui me dit, « Bon, si tu n'as rien à faire, puisque tu as un mois entre les deux cours, etc., tu peux venir en Californie. » Je lui dis, « Pourquoi pas ? » Il me donne un billet d'avion. Je lui dis, « Je n'ai pas vu un billet d'avion, j'ai vu un billet d'avion. » « Vous avez la voiture. » « Vous avez la voiture, hein ? » « Complètement idiot. » « Bon, alors, il me donne de l'argent, et je m'envoie en Californie. » Donc, je vais du Missouri, en Californie, en voiture. J'en profite pour aller voir les anciens, puisque je suis un amouré du western, donc je vais voir les... « À des canyons. » « Les Indiens, donc on peut dire que je suis un peu déçu par les Indiens, mais bon, je passe, je traverse le Colorado, et j'arrive vraiment à Californie, à San Diego, et là, je reste un mois. Et je reste un mois, et je rencontre vraiment le gratin de la biologie mondiale. C'est-à-dire, il y a Watson et Croc, qui viennent de faire le livre, qui s'appelle « La double hélice », qui est la découverte de l'ADN. J'ai Jacques Mouneau, qui vient de rendre au Collège de France. Qui va jouer un rôle. J'ai un type absolument génial, qui s'appelle Dulbeco, qui n'a pas eu le prix Nobel, mais qui est un... Et donc, je baigne pendant un mois dans la biologie fondamentale, n'en croyant pas mes yeux, travaillant 27 heures par jour, n'ayant le temps de rien, avant de rentrer. Vous arrivez à peu dormir, j'ai l'impression, non ? Oui, oui. Ça s'est aggravé avec le temps. C'est comme ça que vous continuez à diriger des sociétés, à votre âge, vous pourriez faire autre chose. Oui, enfin bon. Vos mémoires, encore. On ne va pas s'arrêter. J'ai déjà écrit mes mémoires, là. Ah, tiens, vous avez un très bon réflexe. Servez-vous de thé et donnez-moi un peu, si je peux vous donner des inconcions. Je sentais que vous alliez avoir envie de... Très loin de mon rôle, mais je vous remercie beaucoup. C'est peut-être le moment d'entrer dans le gras, cette fois. Vous rentrez en France, et peut-être sous l'angle de la résistance, si vous voulez, à l'hégémonie américaine sur l'industrie française, de la science et la recherche. Je perçois quand je vais aux Etats-Unis, puisqu'on essaie de me faire rester aux Etats-Unis, et je perçois la distance. Bien sûr, bien sûr, parce que Jonas Salk et Warnowski me demandent, après mes études, de venir au Salk, au institut. Ils me demandent, en me proposant un salaire que je n'aurais pas tout au long de ma vie, ils me proposent un salaire important. Je n'ai jamais eu ce salaire-là. Mais au fond, vous vous en foutez, c'est l'argent... Et là, je dis, je suis dans la frugalité depuis le départ. C'est-à-dire que travailler pour de l'argent est quelque chose qui n'est pas dans mes gènes... Vous êtes comme votre père, vous préférez camper. Vous préférez camper. Je ne peux pas m'y résoudre. Je ne peux pas m'y résoudre. J'ai toujours quelque chose qui m'intéresse, et il se trouve qu'il faut gagner de l'argent pour vivre. Très bien, pour les fois qu'on a fait gagner de l'argent pour vivre, ça va, ça suffit. On n'a pas, comme je dis souvent, on a un seul derrière, donc on n'a qu'une voiture. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas la peine d'en avoir 45. Ça ne sert à rien, tout ça. Mais c'est l'éducation. Et donc, je reviens, je me dis, je ne peux pas arrêter aux États-Unis, ces gens-là n'arrêtent pas de parler de fric. C'est-à-dire que je suis, je vaux tant, je vaux tant, on serre la main. Ça vous a choqué. On serre la main, et on dit son salaire. Voilà quel est mon salaire. J'ai connu ça. Je me dis, je ne peux pas vivre avec ces gens-là. Et lorsque... On est loin des parents du Trégor. Ils demandent de rester à San Diego plutôt que de me dire, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ça va être intéressant. On me dit, voilà, comment tu vas gagner ? Oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est hors de ma vue. Ce n'est pas possible. Et donc, je... Vous rentrez à Paris avec tout de suite un côté missionnaire. Alors, vous avez cité le nom de Jacques Monod, qui joue un rôle, et qui a la bonne idée, à mon avis, c'est providentiel, de vous faire entrer dans un des cœurs de l'État, avec lequel j'ai travaillé moi et dont je connais l'importance, mal connu de nos contemporains, la DGRST, Direction Générale de la Recherche, Scientistique et Technique. Énorme machine, pas grosse, mais avec des gens très compétents. Très, très peu de gens. Et animée par un esprit national, on peut dire, une obsession, la France perd son industrie. C'était aussi l'obsession à ce moment-là, vous y arrivez en 70, 70, 70, du président Pompidou. Ça consonne avec Pompidou. J'arrive au moment de Pompidou, puisque je... Il y a beaucoup de gens qui disent que je connais De Gaulle, je connais De Gaulle. Moi, je n'ai pas connu De Gaulle. Je connais Pompidou, je n'ai pas De Gaulle. Et j'arrive à un moment... Vous l'avez connu personnellement, Pompidou ? Bien sûr, oui. Et donc, grâce à Bernard Heisenberg, qui était le conseiller de... Qui était le Loïc Lefloc Prigent des années 70. Si vous voulez. Enfin, un grand capitaine d'industrie. Exceptionnel. Obsédé par l'industrie française. Et obsédé par le fait qu'il fallait que nous restions... Que la France reste dans la course. Souverain. Indépendant, souverain, et mettre de notre destin. Et donc, ça, c'est quelque chose qui était dans mon idée de départ en allant aux Etats-Unis pour faire de l'analyse scientifique. Et lorsque je suis rentré, que je suis rentré avec Jacques Monod et qu'on m'a mis en contact avec les gens qui vont me faire suivre une direction qui est totalement celle que j'ai envie de suivre. C'est-à-dire Pierre Aigrin, Hubert Curien et Bernard Grégory. C'est très grand. C'est d'énormes personnages. D'énormes personnages. Absolument exceptionnels. Et ça va confirmer ce que je peux faire. Et ils vont me confirmer, parce que, bon, je suis dans le doute, comme je l'ai dit depuis le départ, que je peux être utile dans la matière. Vous avez resté 12 ans. 12 ans. Extrêmement formateur, vous rencontrez. Et à chaque fois, on me dit, ben, tu vas partir. Et à chaque fois, on me rattrape. Et je me dis, Et alors là, vous connaissez les ministres, vous connaissez donc le président de la République, vous connaissez Chabon, et vous fréquentez Pierre Nora, je crois. Jacques Delors. que vous rencontrez à l'époque où il est un des plus proches conseillers de Chabon, Delmas. Tout le monde est animé par un grand esprit de... L'époque pompidolienne, nationale, en fait. C'était l'époque, pour moi, la plus exceptionnelle de ce pays. Et c'est d'ailleurs, lorsqu'il meurt en... En 1974. On a bâti beaucoup de choses. Et on a bâti ensemble. Et moi, j'ai été jeune. Et j'étais plutôt scribe que concepteur. Mais j'ai rencontré à ce moment-là Guillaumat, André Giraud. André Giraud, grand personnage aussi. Mais ça, c'était sous bar. Marcel Boiteux. Et puis, la Déjà-Lessin a permis de rencontrer d'autres gens qui vont... Pierre Dreyfus, donc, qui va être... Être votre mentor en politique. Bonsoir Michelin, qui va être important également pour moi pour la suite. Et ça, des personnages. Et que j'en rencontre de façon... C'est-à-dire que... De façon très facile. C'est-à-dire que ce sont des génies. Parce qu'il y a des dossiers, tout simplement. Ce sont des génies. Et donc, ils sont là. Il me dit, vous avez fait ça. Elle dit oui. Et puis, j'explique ce que je fais et pourquoi j'ai envie de le faire. Par exemple, ma rencontre avec... Pierre Dreyfus se fait à travers le directeur des recherches de Renault, qui s'appelle Georges. Et je dis à Georges, puisque nous semblons avoir eu un problème en 73 avec le pétrole et que le pétrole va rester quand même un élément constitutif de l'énergie. Pourquoi ne pas imaginer un moteur hybride ? C'est-à-dire un moteur qui charge une batterie. La batterie elle-même résoudre la pollution. Donc, je suis... C'est vous qui a inventé la voiture hybride ? Je n'ai pas inventé. Oui, enfin, qui l'a proposé. J'ai dit, j'ai proposé ça à la régie Renault et à Peugeot dans mes fonctions de responsable, de mécanique et par conséquent de l'automobile à l'intérieur de la DERC. Qui succède ? Et là, Dreyfus devient fou. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de massacrer l'industrie automobile. Vous voulez qu'on mette... Un investissement dans l'industrie automobile, c'est 7 ans. Donc, on imagine un véhicule, 7 ans après, il sort. On a fait des investissements considérables pour arriver à rentabiliser. Il faut encore une dizaine d'années. Vous n'allez pas foutre en l'industrie automobile avec votre idée de moteur hybride. J'ai dit, bon, ils téléphonent partout en disant, mais ce type est un fou, etc. Alors, Georges me fait rencontrer Dreyfus et c'est comme ça que j'ai rencontré Dreyfus. Moi, je regarde simplement le fait que André Giraud qui me dit... Qui sera ministre de Barres ensuite. Il faudrait qu'il ait ministre, mais avant qu'il soit ministre, dit, il faudrait essayer de trouver des solutions pour dépenser moins de... moins de... d'essence. Une solution, c'est d'être sur ce système double et vous vous rendez compte de ce que vous faites. Il y a tout de même... Il y a un fond. Il y a un fond. Voilà ce que dit la science. Au début, j'ai dit, il faut qu'on soit toujours proche de la science et de la réalité. Et là, je suis prêt de la réalité. Je dis, ça dépend de ce que vous voulez. si vous voulez continuer à faire des voitures qui font 10, 12 litres au 100, vous pouvez continuer. On essaye avec le programme Giro qui est devenu ministre à l'époque de faire un litre au 100, le programme un litre au 100. Bon, c'est une matière de faire. On peut aussi rester sur quelques litres au 100, mais avec un moteur hybride. On charge une batterie et... Alors... je suis toujours dans cette relation avec les gens. De la même façon que Michelin vient me voir en disant, bon, il paraît que vous pensez que si vous mettez de la silice, c'est-à-dire du sable dans les pneus, on va diminuer l'usure. Je dis, oui, c'est évident. Et alors, c'est compatible. Je dis, il y a des travaux de recherche. Il est dans mon bureau comme ça, en tête à tête. Je dis, oui, à priori. Vous rencontrez tout le monde parce que vous avez dit. A priori, oui. maintenant, allez voir les chercheurs et puis vous allez voir si je dis la vérité. Vous êtes quand même gonflé. Je ne suis pas gonflé. Il y a une certaine logique. Et les chercheurs confirment votre intuition sur le sable. Les chercheurs avaient travaillé. Et donc, il y avait une publication que j'avais vulgarisée et François Michelin me dit, vous avez dit ça parce que vous vous rendez compte de ce que vous dites. Je dis, je ne sais pas. Voilà, vous voyez, les rencontres se font comme ça et c'est absolument génial. Oui, ce n'est pas de la mondanité, c'est du travail en commun. C'est parce que vous avez des dossiers communs. Je ne suis jamais dans la mondanité. pas du tout, du tout, du tout. Fais avancer les trucs. Moi, je prends rarement du thé dans des... En levant le petit doigt. Dans des couples aussi exceptionnels. Mais, mais, je trouve ça très beau. Mais, ça ne m'intéresse pas. Mais les réalités, les réalités sont là. Dans cette direction générale des relations scientifiques et techniques, je vous redis le nom parce qu'elle joue un rôle au service de la nation. C'est formidable. C'est formidable. Formidable. Il y a le moteur militaire aussi. Vous n'en parlez pas. Non. De Gaulle mise beaucoup sur l'indépendance de l'armement, mais il sait aussi que ça a un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'énergie. de l'énergie. Absolument. Nous avons des relations avec l'autre direction qui est le DRME, qui est un célibilitaire, qui a son... la direction de recherche et les inspecteurs généraux de l'armement. Et on est en conversation avec eux. Moi, je suis le civil. Moi, je suis le civil. Vraiment. Nous avons eu un grand article là-dessus dans le Nouveau Conservateur. pardon, mais je ponctue aux conversations habituellement d'un peu de publicité. Jacques Perger, vous avez connu peut-être l'inspecteur général de l'armement ? Qui est venu, bien sûr, avec nous. Qui est écrit dans Nouveau Conservateur et qui témoigne... Absolument exceptionnel. Et un dévouement à la France. Un dévouement à la France. C'est extraordinaire. Et c'était ça. La DGRST, c'était ça. Il y avait un dévouement à la France. C'est-à-dire que la France était au-dessus de nos personnes, de ce qu'on faisait. C'est ça. Et de tout. Vous l'avez gardé tout le temps, ça. Et lorsque... Et pourquoi est-ce qu'à certains moments, je rencontre Raymond Barr. Alors, Raymond Barr était le président d'un des comités de la DGRST qui était Socioeconomie et Développement. Et pendant ces temps, j'avais rencontré Raymond Barr à cette occasion. Et Raymond Barr, Premier ministre, tombe sur quelques dossiers où j'ai un certain nombre de connaissances. Il y a, à son cabinet, à l'époque, Jean-Claude Cananova avec lequel je n'ai pas tellement de relations. Tiens, tiens. Mais surtout, Costa de Bourga, Albert Costa de Bourga qui est le conseiller technique au cabinet d'État. Et Albert Costa de Bourga dit à Raymond Barr à Matignon. À Matignon. Et Albert Costa de Bourga dit, bon, il y a quand même un type qui est là qui dit un certain nombre de choses. Et donc, je parle de ces scénalurgies et je dis, il est inéluctable, monsieur Prémy, inéluctable que nous allons de toute façon nationaliser la scénalurgie. Vous n'y pensez pas. Je dis, il n'y a pas d'autre solution. Vous finirez par le faire. Vous êtes obligés de le faire. Vous êtes obligés de le faire. Bon, alors en fait, c'est Raymond Barr qui a nationalisé la scénalurgie. Eh oui. Tout Raymond Barr qui l'était. C'est tout Raymond Barr qui l'était. Et un autre dossier apparaît, et ce dossier est intéressant aujourd'hui à signaler parce qu'il montre bien le problème que nous avons eu après Pompidou. Pompidou. Et ce problème n'est pas celui de Mitterrand, sur lequel on va revenir, mais celui de l'État profond et de l'État profond qui a commencé à pointer son nez avec Giscard. Et c'est le dossier Pauclin. Ah. Alors Pauclin est un dossier absolument exceptionnel. Par exemple, ça dit, bien qu'on ne les ait pas. Mais allons-y. C'est-à-dire que Pauclin est un dossier exceptionnel, c'est-à-dire que c'est l'inventeur de la paix hydraulique. Je suis ingénieur hydrolicien par... Grenoble. Grenoble. Et par conséquent, je connais tous les gens qui sont chez Pauclin qui font les pelles, etc. Et c'est un dossier que j'ai aidé en tant que chargé à la DGRST de l'avenir. Parce que j'ai aidé dossier Pauclin, au moins, c'est très innovatif. Et Pauclin, M. Bataille, a le sentiment qu'il peut se développer de façon importante. Il rachète une autre société qui s'appelle Petain, qui a non pas des pays hydrauliques, mais des grues, et s'endette de façon importante. Et arrivent des éléments toujours, des crises, je ne peux pas dire quelle crise on a eue, enfin, il y a eu une crise, et Pauclin est en difficulté. Et là, je dis à Rémondard, il faut résoudre le problème. Rémondard, c'est-à-dire mettre de l'argent, en gros, mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Parce qu'il y a de bonnes dettes. Voilà. Il y a des mauvaises dettes et des bonnes dettes. Voilà. Et il n'y est pas arrivé. Et il n'y est pas arrivé parce que l'État profond considérait à l'époque que la solution de Pauclin, c'était M. Bataille avait mal géré puisqu'il s'était endetté trop. Et donc, il fallait qu'il s'appuie sur quelque chose d'important. Et c'est comme les Américains avaient commencé à mettre de l'argent, il fallait céder Pauclin aux Américains. Et Rémondard n'a rien pu faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à comprendre... Mais à cause des finances, à cause du ministère de l'Économie et des Finances. L'État profond, disons ce que c'est. C'est le ministère de l'Économie et des Finances. Il n'a jamais voulu... C'est-à-dire qu'il... Et je vois encore Raymond Barre en me disant « Mais vous n'allez pas nationaliser Pauclin ? » Je dis « Je ne vous dis pas ça. Je dis qu'il faut trouver une solution pour garder Pauclin. Pauclin est une pépite. Il faut garder Pauclin. » Et on l'a perdu. Et on l'a perdu. Au bénéfice des États-Unis ? Oui. Et l'autre chose à vous dire qui éclaire un peu cet engagement socialiste, c'est une phrase de Mitterrand qui explique bien des choses pour la suite de votre parcours. Tellement que lorsque vous êtes venu au Cercle Eleteria, qui est une excroissance du nouveau conservateur dirigé par notre ami Martin, vous avez commencé votre intervention par citer une phrase de Mitterrand. Et ça m'a beaucoup frappé. C'est une phrase qui est connue. Enfin, c'est plus qu'une phrase. C'est une citation que je vais faire parce que je voudrais qu'on l'inscrive en lettres d'or partout, cette phrase. Et je suis content que vous l'ayez pointée. Mitterrand dit, alors au soir de sa vie, il le confie à Georges-Marc Benhamou en qui il a entièrement confiance. Il est à quelques mois de sa mort. Benhamou l'écrira dans le dernier Mitterrand, publié en 1997. Il l'écrira, le voici, la voici. Oui, dit Mitterrand, ils sont durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent du pouvoir sans partage sur le monde. Et c'est une guerre permanente, inconnue, inconnue, parce qu'on ne s'en rend pas compte, sans mort, virgule, apparemment. et pourtant une guerre à mort. Et il dira un peu plus tard, mais vous savez, avec les États-Unis, c'est une guerre permanente, une guerre vitale, leur propagande, leur manipulation, leur mensonge. ça, c'est une nouvelle étape de votre vie qui va être longue, que nous abordons. Et je voulais qu'on garde cette phrase en tête. C'est aussi la raison fondamentale de mon retour en France. Des États-Unis. Des États-Unis. Et le fait que, certes, je suis fasciné, certes, je vais continuer à avoir des rapports avec les Américains avec énormément de... D'appreté. Mais, au cours de ma vie, par exemple, je vais avoir des relations très suivies avec Félix Froatine qui est à la fois chez la SAV, à la fois ambassadeur des États-Unis en France, etc., qui est un proche de Dreyfus. Et je n'ai jamais été... Dreyfus, ministre de l'industrie de Mitterrand, le premier. Je n'ai jamais, je n'ai jamais oublié mon passage aux États-Unis. C'est cette phrase de Mitterrand qui est celle que je cite, enfin, que j'ai entendue de nombreuses fois compte tenu de... Ce n'était pas la première fois, il le disait. C'est pas la première fois dans le loi de l'art. Et je suis toujours en vigilance. Et je continue à être en vigilance. Est-ce que cette vigilance... Je ne leur fais pas confiance dans toute ma vie en Afrique, après, quand je suis président d'Elf, dans toute ma vie... Lorsque... Lorsque... Je sais que je déplais dans ma vision de ce que va être la société Elf et que j'apprends que des gens ont mis sur ma route un cabinet qui s'appelle le cabinet Kroll. Dites-le, dites-le. Le cabinet Kroll. Je sais que je déplais et que les Américains... Est-ce qu'ils sont en partie... Est-ce qu'ils ont un rôle dans les déboires que vous connaissez plus tard ? C'est clair. Il faut le dire, je crois. C'est pour ça que je mets la question sur le tapis. C'est clair. Non, il n'y a pas de problème. Ça éclaire tout, pour moi. Il n'y a pas de problème. Non, je pense que je déplais et j'ai des plus profondément aux Américains. Vous savez, vous connaissez... Aux Américains, mais ma vigilance vient de ma connaissance aux États-Unis et de mon... de la confirmation de la nécessité de cette vigilance tout au long de ma vie, en particulier de ma vie avec Mitterrand, en particulier toujours, dans tout ce qui concerne le Moyen-Orient, où... Ou l'Afrique. J'ai été... Où j'ai baigné dans tout ce qui a eu lieu au Moyen-Orient et où je considère que l'attitude des États-Unis dans la guerre en Irak, alors que tout était clair sur ce que l'Irak faisait ou ne faisait pas montre que ce que disait Mitterrand était allant jusqu'aux mensonges. Les manipulations, dit-il, les mensonges et la propagande. On a les trois. Alors, là, je vous coupe de nouveau, pardonnez-moi. Je vous en prie. Vous aimez les livres et vous dites au détour de vos mémoires que vous aimez les bandes dessinées. Oui. Astérix. Astérix. Ah oui, pas seulement. Mais Astérix, c'est le petit village gaulois. Oui. Vous savez que c'est Guingamp ? C'est-à-dire que mon oncle... Vous savez que le petit village gaulois, il est dans le Trégor ? Forcément. Comment ça forcément ? Forcément. C'est la première image de chaque Astérix avec une loupe. Un petit village résiste. C'est tout vous. Oui, oui. La géographie parle d'elle-même. Absolument. C'est ce que disait mon oncle curé. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. Mon oncle curé, lisez Astérix, bien que ce soit en français, il dit que c'est chez nous. C'est merveilleux. Oui. Mais ça vous expose à quelques déboires que nous allons voir. Mais alors là, vous faites... Ne parlons pas de déboires, disons, les circonstances de la vie ont voulu que mes ennemis arrivent à se réunir pour me faire flancher sur... Bon, ça s'appelle des déboires. Est-ce que c'est moi ? Très bien. Et que s'ils pouvaient continuer, ils seraient contents. Mais vous avez un côté salamandre, vous passez à travers le feu de toute façon. Alors... Pas tout seul. C'est-à-dire que c'est... Si jamais je n'avais pas eu ma mère et ma femme, je pense que je ne serais pas là. Les femmes. Voilà. Ma grand-mère, ma grand-mère n'était plus là, mais dans le souvenir. Elle était dans votre tête. Et vous en avez vraiment le sang. Voilà. Les femmes sont solides. Écoutez... Enfin, les femmes qui m'ont entouré dans ce milieu qu'à beaucoup. Et ma question, après avoir fait un détour par ce combat avec les États-Unis, qui se joue sur l'économie, sur l'industrie, sur l'agriculture aussi, mais spécialement sur l'industrie, parce qu'ils ont gagné la partie. On l'a perdue. Pardon de vous le dire. Mais en grande partie. Comment se fait-il ? Mais ils ont commis des erreurs aussi. Parce que si jamais aujourd'hui il faut qu'ils fassent un effort considérable qu'ils vont faire, c'est parce qu'ils se sont fait des illusions. Je ne crois pas qu'ils vont le faire. Ils ne sont plus capables. Bref, ils ne sont plus capables, je crois. Peut-être. Ils vont payer très cher leur victoire. Si leur envie de faire un effort considérable, c'est qu'ils ont perdu pour partie. Ils n'y arriveront plus. Ça, c'est... C'est le thèse de Todd. Lisez le dernier ouvrage de Todd, La défaite de l'Occident. Je ne le dis pas dans le mar de café. Bon, ah, ah... Si, quelquefois, oui, oui, arrêtez. Alors, d'où ma question la seconde. Pourquoi le Parti Socialiste ? Pourquoi n'êtes-vous pas devenu gaulliste ? Enfin, à l'époque, pour vous, c'est plutôt l'RPR, ce qui est quand même autre chose. Mais pourquoi avoir adhéré en 70-71 à la mort du général de Gaulle au Parti Socialiste ? Le motif, c'est quoi ? Parce que je considère qu'à l'époque, c'est Chirac qui est en train de monter à l'intérieur du dispositif. Oui. Et que... À partir de 74, oui. Oui. Mais pas avant. Et que Chirac est quelqu'un que j'ai vu. Et... Je suis allé... Je l'ai connu comme... Comme ce matin d'État au budget. Eh oui. C'était pas grand-chose. Oui. À la fin des années 60, oui. Ben non. Sous Pompidou. Sous Pompidou, oui. C'est sous Pompidou. Et je traitais... Je traitais un dossier compliqué et j'ai trouvé le personnage agité et n'allant pas au fond des choses. Voilà. Je me suis dit, je n'ai pas envie... Déjà, j'ai du mal avec ce que j'appellerais le giscardisme où on est à l'inspection des finances... C'est pas votre genre. ...techno. Et là, je ne sens pas dans ce personnage quelqu'un qui peut aller au fond des choses. Et ça m'a déplu. C'est de l'intuition, ça. Oui. C'est tout. D'homme à homme. D'homme à homme. Vous ne les sentez pas. C'est une question d'homme. Par contre... De la rentrée au PS. Par contre, lorsque, avec Dreyfus, j'ai commencé à aller au-delà du simple travail, puisqu'on avait un dossier en commun, Giscard avait posé une question à Dreyfus et donc Dreyfus m'avait... Une grande enquête. Une enquête sur l'automatisation en France. Lorsque j'ai rencontré Mitterrand, j'ai vu un homme qui avait du fond et qui avait envie, qui savait que sur les sujets que je traitais, il n'était pas bon, qu'il admettait. et qui était susceptible d'aller au fond des choses, mais qui avait des objectifs dans la vie qui étaient au-dessus et au-delà de... Vous sentez le granit ? Oui, j'ai senti le granit. Que vous ne sentez pas chez Chirac ? Et une fois que je suis rentré dans le personnage, si je puis dire, j'ai trouvé quelqu'un qui avait eu la même éducation de moi, la même question que moi, et la même faculté à l'évitement lorsque c'est nécessaire. Et qui... Oui, mais attendez, vous trichez un peu, là, pardon, parce que Mitterrand... Non, vous ne trichez pas, pardon, mais... Pourquoi je triche ? Non, sur les dates, parce que vous entrez... Non, 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 ma grand-mère trichait, mais moi, je ne parle pas vraiment. Mais je peux tricher aussi, si vous voulez. Mais elle le faisait de façon inconsciente. Attendez, sur les dates, parce que Mitterrand, vous le rencontrez plus tard, Dreyfus, vous le rencontrez plus tard, mais vous entrez dans une section du PS, dans le 15e arrondissement, en 71. Oui, mais j'ai rencontré... Pourquoi ? Mais j'ai rencontré... Mitterrand, c'est plus tard. Quoi ? Et Dreyfus, c'est plus tard. J'ai rencontré Chirac. J'ai rencontré Chirac avant. C'est une raison suffisante pour entrer au PS ? Il fallait... J'avais envie de faire quelque chose pour le pays. Il était en plein de montée de sèvres, il faut dire, c'est le congrès d'Épinay. Je me suis dit... J'étais parfaitement clair dans mon esprit que ce n'était pas Giscard qui allait nous sauver, que ce n'était pas que contrairement à ce que pensait Delors, Delors pensait que Chabon allait succéder à Pompidou. Vous auriez suivi, là ? Et je ne croyais pas en Chabon. Alors, nous étions, il y avait un lien familial, je ne vais pas y revenir parce qu'il y a trop de lien familial dans tout ça, avec quelqu'un qui était proche de Chabon. Mais je ne croyais pas en Chabon. voilà, donc j'ai... Vous savez que De Gaulle disait que c'est un joueur de tennis. Oui, je crois que... Vous humez les gens comme ça, vous les percevez de façon un peu... Je n'y peux rien, c'est un peu comme les cartes, ça se grave dans le cerveau. C'est ça. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien, c'est-à-dire que j'ai... Et alors là, vous rencontrez un personnage qui en effet va jouer un grand rôle, qui tombe un peu en extase devant vous, ancien patron de Renault, Pierre Dreyfus, personnage âgé, fragile... Ayant quitté Renault, ayant un petit bureau sur les Champs-Elysées dans l'immeuble Renault, il vous reçoit dans la pénombre. Il se fait un peu de Renault Finance et qui... Et là, deux ou trois heures de conversation et vous tombez en extase l'un devant l'autre. Oui. C'est un coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre. Ah oui. Dans la pénombre, en plus, on imagine l'atmosphère. Ce vieux monsieur qui reçoit un jeune homme et qui est... Et que j'avais vu... Fasciné par son intelligence. Et que j'avais vu quand il était président de Renault sur le moteur hybride. Et puis, je le retrouve. Je le retrouve. Alors, bon, il y a une question à faire. Voilà ce que vous voulez faire ce rapport avec moi. J'ai prévenu, donc, le cabinet de Giscard que c'est avec vous qu'il faudrait le faire. Il m'a dit oui, tout à fait, je veux bien avec vous, oui, au bout de deux heures. Bon, mais alors, voilà comment on va faire. Deux heures qui comptent beaucoup puisque... Ben, c'est deux heures qui ont compté finalement le plus dans ma vie puisqu'après, après, je suis dans... Alors, Mitterrand arrive, avançons, hélas, hélas, chaque année devrait être une conversation. Enfin, passons, parce que quand on lit vos mémoires, j'y renvoie, le mouton noir, on découvre que ça parle dans tous les sens. Enfin, il y a des choses fructueuses dans tous les sens. Vous entrez dans la politique presque par Dreyfus qui, Mitterrand élu en 81, devient ministre de l'industrie et vous exige comme directeur de cabinet. Alors, tout le monde lui déconseille. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop jeune. Vous n'êtes pas si jeune. Vous avez 40 ans. Je ne suis pas politicien ni élarg. Et c'est ça, oui. Et oui, vous venez de Bretagne. Et donc, Robert Lyon qui est à l'époque directeur de cabinet dans le bocal. Directeur de cabinet de Montrois, Robert Lyon me dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il me connaît, on se connaît bien. Robert Lyon et moi, il dit non, celui-là, non, celui-là, c'est pas les grandes écoles, c'est pas Paris, c'est la Bretagne. Il n'est pas un arc, il n'est pas un isle, c'est une cabale contre moi énorme. C'est féroce. Une cabale féroce contre moi. Féroce. Mais Dreyfus tient bon. Ah ben Dreyfus, il a dit non, c'est lui qui est là. C'est tout. Non, non, non. Mais, l'histoire dit que c'était Dreyfus dit à Mitterrand plutôt que moi qui ai 73 ans, il faut mieux nommer le Floc, le HIC et Mitterrand. Comme ministre ? Quoi ? Comme ministre ? Oui. Vous auriez pu devenir ministre dès 81. Oui. Et donc Mitterrand dit, écoutez, il n'a jamais fait de politique et puis d'ailleurs, il n'a pas voulu être député, ce qui est vrai. C'est-à-dire que dans l'élection de 78, je suis, on me demande d'être député de Guingamp et je dis non, je n'ai pas envie de faire de politique. C'était perte du temps pour vous. Voilà, exactement. J'ai bien compris. Ça, ça ne vous va pas. Alors, donc, on avance, c'est très bien. Vous êtes au cœur du système. Pierre Dreyfus, ministre de l'Industrie, ministre de la Recherche, Jean-Pierre Chevènement. Oui. Vous avez côtoyé Chevènement au CRS ? Beaucoup. Beaucoup. Donc, je suis rentré, je suis rentré au Parti Socialiste en, demandé par Maurois ce qu'il appelait le CEDEP, où siégeait Jean-Pierre Levane. Donc, je suis rentré par là, en dehors du 15e arrondissement et, et je suis attiré par Chevènement à cause de son côté national. tant que je travaille. Mais vous n'êtes pas si tendre que ça avec lui. Vous n'avez pas plus d'attente cocheux qu'avec lui. Je ne suis pas tendre du tout. Je pense qu'il a, il... Pourquoi ? Parce que, il est, il est de façon très idéologue et l'idéologue, c'est celui qui, lorsqu'il y a un signal faible qui montre qu'il a tort, il croit le signal faible et dit, je continue. Et donc, il a, il a, il a fait des erreurs. Et vous avez rencontré pas mal de gens, il a fait beaucoup des erreurs. Guy Denis. Guy Denis. Jusqu'au moment où je dis à, où je dis à, à Chevènement, là, tu, tu, là, tu es en train de dérailler. Je considère que tu... le ministre de la Recherche, il a déraillé. Oui. Je considère, oui, il déraille. C'est-à-dire que, alors, ça va être un point capital fondamental. C'est-à-dire que, moi, je considère que je suis réfugié, je ne suis pas cheminementiste en ce qui concerne la politique industrielle. Un, on a des orientations générales, on veut la direction de la France et on peut nationaliser les entreprises sous réserve qu'après, on les remet au sein public. C'est-à-dire que le problème de l'industrie, ce ne sont pas les dirigeants de l'époque, mais c'est seulement les fonds propres. Et quand on fait beaucoup d'endettements, qu'on est esclave de l'État, on est esclave de l'institution des finances et par conséquent, on met des financiers à la tête des entreprises. Ce qu'a commencé à faire, par exemple, jusqu'à la nomenclature qui se lance sous le Giscard. Chez Peugeot, on met Calvet, comment il ne s'y parle ? Calvet, c'est un tonneau de finances. Donc, on met de l'institution des finances. ils feront ça beaucoup aussi. Et ceux-ci sont pareils. Et ceux-ci sont pareils. Sous la coupe et sous la dictée, il y a un certain nombre de gens qui sont énarques, dont Chevenneau. J'ai compris. Et donc, je dis, non, ce n'est pas possible. Il faut un, qu'il ne soit pas sur les financements, et deux, qu'il y ait une autonomie de gestion. Parce qu'à un moment, ils vont retourner dans le secteur privé. C'est ça, ma façon de voir les choses. On les prend de façon momentanée jusqu'au moment où ils doivent repartir. Il y avait quand même un certain volontarisme. C'est pire qu'à sède. Le volontarisme n'est pas forcément l'idée que l'industrie se fait avec des valets. L'industrie ne se fait pas avec des valets. Chevenneau a le sentiment que les gens doivent lui obéir parce qu'il est ministre. Ce n'est pas vrai. On ne doit pas obéir aux ministres. Il faut être désobéissant en vue des ministres. Si jamais on... Et c'est ce que j'ai dit après, que lorsque mon collaborateur Farandou est nommé à la tête de la SNCF, on me dit est-ce que ça va être bien ? J'ai dit Farandou, c'est un type qui a été bien et qui a fait de bonnes choses. Et quel est le conseil qu'on lui donnait ? J'ai dit désobéir. Il n'a pas désobéi donc il y a des problèmes de la SNCF. Il s'est fouillé dans le monde. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut désobéir, c'est-à-dire qu'il faut être autonome. Tout le monde n'est pas un meilleur comme vous. Il faut être autonome. Il faut être autonome et c'est l'autonomie de gestion qui permet de retourner au secteur privé et sous réserve qu'on ait résolu le problème des fonds propres qu'on n'a pas résolu parce que toute l'institution des finances aime bien faire des prêts comme on l'a vu au moment du Covid. On fait des prêts garantis par l'État. Et par conséquent, on a la tutelle des gens. J'ai les prêts. Et vous voyez le nombre d'aides et de subventions qui fleurissent aujourd'hui qui sont dans l'esprit qui ont commencé à fleurir dans les années 80. Absolument. Les socialistes n'ont pas tellement redressé la barre sur l'industrie. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et c'est à cause de gens comme Chevènement que la barre... J'ai compris, j'ai compris. Excusez-moi. Vous êtes en train de me poser la question. Je vous dis, je suis content de me poser la question. Votre dissension avec Mitterrand et avec Chevènement. Alors après, après que j'ai gardé des relations avec Mitterrand malgré un certain nombre de choses qu'il faisait en essayant de veiller au grain, je vous dirais, quand j'ai veillé au grain et quand je n'ai pas veillé au grain, parce que je suis maison de verre à la matière, Mitterrand comprenait ce que je disais. Quand même. Et vis-à-vis de moi, il a compris. C'est-à-dire, lorsque Jacques Delors veut me virer de Rompoulenc, parce qu'il veut me virer de Rompoulenc quasiment six mois après que je suis venu de Rompoulenc, Mitterrand me pose la question de savoir si... Jacques Delors il est dans les mains d'un technocrate. c'est un technocrate. C'est l'inverse de moi. Delors, oui. C'est l'inverse de moi. Sur l'Europe, c'est l'inverse de ce que je pense. C'est... Il y a aussi la question européenne qui pointe. Je suis européen mais je ne suis pas Deloriste. Et donc, c'est l'inverse. Et il essaie de me virer. Il va voir le président en disant il y a un type absolument... Vous avez nommé, vous avez eu tort, il ne connaît rien, c'est abominable. à ce moment-là, Mitterrand me téléphone en me disant je viens de voir Jacques Delors qui a envie parce qu'il paraît que vous utilisez les dotations capitales pour investir alors qu'il faut vous désendetter. Et je dis oui. Bien sûr que je fais ça. J'ai raison. Vous êtes sûr que vous avez raison ? Je dis oui. Ah bon, ça va. Il raccroche, c'est fini. Et je vais faire la tête de Ron Poulinck. Il faut dire que vous avez une relation de confiance parfaite avec Mitterrand qui se noue au-dessus du temps. Et donc, il ne faut pas confondre la relation de confiance, d'amitié profonde et de respect profond que j'ai pour Mitterrand encore aujourd'hui avec le fait que je sois Mitterrand-Dolard et que tout ce qu'il a fait, c'est bien. Il ne faut pas confondre les choses. L'industrie, il n'a pas eu autant d'acharnement qu'Pompidou. Et donc, quoi ? Mitterrand n'a pas eu autant d'acharnement à défendre l'industrie française que Pompidou l'avait eu, par exemple. Mais il avait le sentiment que lorsqu'on lui résistait, il faisait. Et lorsque j'ai résisté sur Alpha Kitten, il m'a laissé faire, contrairement à ce que s'est passé par la suite. Et par la suite, c'est M. Chirac, ce n'est pas moi. Alors... Et M. Balladur. Donc, il faut... Balladur est de la même trempe que Chevènement, est de la même trempe que Chirac. C'est-à-dire, c'est des gens qui considèrent qu'effectivement, on peut commander parce qu'on a été élus. Non ! L'industrie, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que j'ai fait mon dernier livre, qui s'appelle Capitaine d'Industrie, où j'explique que les gens qui font l'industrie et qui réussissent sont des gens qui ont envie de faire quelque chose et qui, contre vents et marées, disent c'est moi qui ai raison et ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous avez fait plusieurs livres sur l'industrie, la façon dont on redressait l'industrie, c'est votre grande passion. Et c'est pour ça que Mitterrand, parce que c'est lui, vous nomme en 85 ou 86 président et directeur général de Ron Poulenc, très grande entreprise française, une des plus grandes entreprises françaises, qui est un peu en difficulté, il faut dire. Complètement. Elle fait moins un milliard de résultats et elle continue à verser un dividon aux actionnaires. Voilà. Et le président et directeur général est un ingénieur des ponts, par conséquent pour les techniciens. Donc c'est un génie. Donc c'est un génie, forcément, puisqu'il est ingénieur des ponts. Alors vous renversez la vapeur. Voilà. Ben je redresse. Et ça se redresse. Ben je fais plus 4 milliards à la sortie. Voilà. Vous la prenez en mauvais état. Et donc tout le monde le regarde. Et donc ce qui arrive, c'est qu'on dit, ben il a eu de la chance. Ah. Voilà. Alors, et ça, ça traîne dans les rédactions de journaux. C'est ce que... Il a eu de la chance, il est nul, mais il a de la chance. C'est ce que Perfi t'appellera le mal français, ça. Et alors, il se trouve que je fais ma conférence de presse un peu au même moment que mon collègue Georges Bess qui est à Péchinay. Et Georges Bess est un de mes meilleurs amis. On déjeune. Il a eu de l'admiration pour lui. On déjeune. Il est mort dans des conditions affreuses. Un personnage. Un personnage assassiné par des terroristes d'extra-gauche. Exceptionnel. Hein, qui est... Quand je vois que l'assassin de Georges Bess est reçu par l'université d'Artampion, je me suis là, mais où est-ce qu'on est, quoi, comme... C'est l'action directe, c'est ça qui l'a assassiné. Le pauvre prolétaire qui a été affreux. Et Georges Bess, les gens ont dit, je lui pose la question, mais alors, bon, votre collègue, votre prison à Ron Poulin qu'il fait des résultats meilleurs que les vôtres. Bon, et ce coup, c'est vrai, j'ai adressé Ron Poulin plus vite que Georges Bess, c'était pas de la faute... C'était pas de la faute de Georges, mais que simplement, il avait affaire à une situation difficile, plus difficile que moi, sans doute. Et Georges Bess répond, écoutez, quand... Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si on n'a pas de chance dans ce métier, on change de métier. Et le jour d'année, il s'y est resté comme deux ronds de flanc. Très bon résultat, Ron Poulin, que vous sauvez des emplois, d'ailleurs, parce que ça aurait pu très mal tourner. Et j'en tue beaucoup. Je sauve des emplois parce que j'en tue beaucoup. C'est ça. C'est aussi ça qui... C'est ça. Et je fais réfléchir... C'est un pragmatisme supérieur, tout simplement. Il y a des cas là-dessus. Et en particulier, quelqu'un que j'ai connu à la période où j'étais directeur de cabinet de Dreyfus parce qu'il est venu me voir très souvent, et qui était devenu un de mes amis, qui est Henri Krasucki. Et donc, je sauve Ron Poulin, certes, grâce aux décisions que je prends, mais grâce à Henri. C'est-à-dire, je dis à Henri, je fais ça, mais je tue, mais je sauve. Et donc, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Et voilà. C'est comme ça la vie. Et effectivement... La vie que les technocrates n'admettent pas. Voilà. Mais c'était un... Henri Krasucki, c'est un personnage fabuleux. Non, fabuleux. Vraiment. Il a rendu beaucoup de service à la République. Une culture, une culture exceptionnelle. Il a rendu de service à la République énorme, énorme, énorme. Déjà en 68, d'ailleurs. Oui, en 68. N'est-ce pas ? On n'a pas parlé de 68, vous passez par là-dessus. Oh, je suis aux Etats-Unis. Ah, mais c'est vrai, vous êtes aux Etats-Unis. C'est exact. Bon, tant mieux. Tant mieux pour vous. Alors, arrive ce gros morceau, réussite à Ron Poulenc. Mitterrand vous nomme patron de la plus grande entreprise française, ELF. Oui. 89. Vous avez 45 ans. Oui. C'est assez jeune, quand même, pour la première entreprise française. j'ai pris des chiffres, je ne sais pas si je vais les retrouver, vous les avez en tête. Je crois qu'il y avait 76 000 employés. C'est énorme. Je crois que c'est le premier contributeur fiscal. C'est le premier entreprise française. C'est le premier contributeur au budget de l'État. Absolument. 7 millions de bénéfices, des bonnes années. D'ailleurs, vous faites grimper ce chiffre par un esprit d'entreprise. fou, inconsidéré, trop ambitieux. Non, pas du tout. Très rationnel. Si jamais, aujourd'hui, mes successeurs font des bénéfices, c'est en partie sur les contrats que j'ai fait signés. Alors que je vous demande de l'argent, si j'ai bien compris. Voilà, on fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, on est, il faut bien voir qu'on est sûr de ce qui est aujourd'hui total, n'est-ce pas. On est sûr ce qui est aujourd'hui Arkema. Arkema, c'est la chimie, donc qui a été... Et on est sur Sanofi, la première boîte... On a quand même un panel absolument exceptionnel avec des gens exceptionnels à la tête. Et je dis, non, il faut aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il faut effectivement... L'objectif que je me fixe et que par conséquent le président de la République me fixe, c'est comment on peut être autosuffisant en pétrole et en gaz demain, si jamais... Et surtout survivre dans un univers anglo-saxon, exclusivement anglo-saxon. Les Seven Sisters, ça existe. Il y a d'autres grandes entreprises pétrolières au monde qui ne soient pas américaines, non, c'est ELF. les entreprises... C'est toujours assez riche. Shell et BP sont des entreprises qui sont britanniques et néerlandaises mais qui sont très américanisées. Donc la seule non-américanisée, c'est ELF et puis un peu l'Énie, les... Les Italiens. Les Italiens. Alors, je fais flèche de tout bois et je fonce. Je fonce sur tout. Vous avez un côté Matteo. Vous avez un côté Matteo. Il a été assassiné. Je n'ai pas eu le même traitement que lui et pas loin. Il a été assassiné mais dans des conditions... Vous êtes penché sur l'affaire Matteo. Il faut dire que c'est le patron de l'INI italienne qui dans les années 60 s'était émancipé des Américains. Je pense qu'il déplaisait aux Américains autant que moi. Et qu'ils l'ont assassiné. Et moi, j'ai déplié aux Américains par conséquent j'ai eu Kroll. Donc voilà. C'est ça. Mais ce n'est pas... Qui est Kroll ? Dites-le pour nous. C'est un cabinet qui est celle d'anciens de la CIA ou de gens ou d'officiers de la CIA comme on veut qui essaient d'estabiliser un certain nombre de jeunes entreprises européennes et qui a fait la même chose sur moi qu'ils ont fait avec Simens, qu'ils ont fait avec Volkswagen, qu'ils ont fait avec... Et qu'ils feront à chaque moment si jamais et qui sont en liaison avec les journalistes un peu marrons de la planète en France comme en Allemagne comme dans toute l'Europe. Elf. La façon dont Elf s'est développée, si vous reprenez mon histoire, toujours, c'est lorsque, au moment des choix pétroliers, il y a des gisements de gaz en profondeur dans la mer du Nord et André Giraud prend le risque de dire qu'il faut absolument qu'on y aille. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit autonome par rapport au Moyen-Orient. Donc l'idée, l'idée, c'est je dois être autonome et je dois être maître de mon jeu et au Moyen-Orient on n'est jamais autonome. On est fait au patre. Donc il faut être hors d'oeuvre. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va être en mer du Nord en Afrique. Donc c'est ça l'idée. C'est l'idée du Guillaume et c'est Total plus que moi. C'est Total plus que elle et c'est moi qui vais retourner au Vézuela. Vous avez trouvé un correspondant au Vézuela dont on peut dire le nom. J'ai trouvé la fille hier Corse. André Galfi, oui. Mais peu importe. L'idée générale c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Et donc en 1973 on va forer profond, très profond dans la mer déchaînée de temps en temps et on va prendre des risques insensés en 1973. C'est-à-dire les risques qui ont été pris par Elf en 1973 c'est pas trop d'Elf. Oui, c'était 15 ans avant. On va prendre des risques extrêmes. C'est Guillaumat. Et c'est Guillaumat, Giraud, toute la banque. C'est le capitaine d'industrie qui avance. C'est le capitaine d'industrie. C'est vrai. Tout le monde y était. Tout le monde a participé à ça. Je participais modestement en allant faire des cours de pétrole en Norvège, à Oslo, c'est avant-guerre. Donc j'ai vécu cette période. Et on prend des risques parce que techniquement les gens d'Elf sont la pointe de la technique. Et on se retrouve avec quand je arrive à Elf avec on est toujours à la pointe de la technique. On a fait quand même on a des gens qui ont été dans le forêt à l'horizontal qui sert maintenant au gaz de schiste. Les inventeurs du forêt à l'horizontal c'est Elf et on se retrouve à la pointe de la technique. Et à l'époque on trouve en Angola des gisements très profonds dans une mer qui n'est pas déchaînée. Qui n'est pas déchaînée mais c'est très profond. Et à l'époque le baril qui a monté en 1973 est redescendu au point d'oublier un peu tout le reste et je suis limite sur le prix indiqué compte tenu des gisées en cause. Et je prends le risque des investissements énormes pour faire profond. C'est ça au large d'Angola c'est pas facile non plus. Au large d'Angola. Vous refaites ce que les Frenchies des années 70 ont fait dans le nord. Voilà. Et je refais ça. Ce qui me conduit à pouvoir le faire en Nigéria qui me conduit à investir fortement en Nigéria qui est une source de revenus considérable aujourd'hui pour Elf mais qui c'est des contrats que je négocie. Pour Total. Pour Total. Qui rachètera Elf je veux dire. Que je négocie à ce moment là et qui sont la richesse de Elf. L'Angola et le Nigéria sont la richesse de Elf. Vous dites toujours Elf mais c'est Total. La richesse d'Elf. D'accord. C'est Elf qui Elf aujourd'hui le patron de Total il est un ex-Elf et c'est Elf qui est la société technique et moi je suis technicien je ne suis pas financier Total c'est des financiers qui ont acheté très bien. Grâce à ça les Frenchies continuent à résister grâce à Total. Les Frenchies tiennent le coup sur l'énergie le pétrole. C'est ça qui agace les Américains. On tient le coup sur l'énergie sur l'énergie atomique le pétrole l'agriculture l'aéronautique ça les agace. Ils nous coincent quand même sur les fonds propres c'est à dire que nous ne générons pas de fonds propres par conséquent à chaque fois qu'on se développe il faut qu'on aille chercher les actionnaires et c'est les actionnaires qui rentrent dans le capital des sociétés qui de temps en temps les réorientent selon des indications de l'actionnaire parfaitement neutre comme d'habitude mais quand il est américain il est moins neutre que les autres. c'est ça j'ai compris et c'est ça qui est l'impérialisme pur sûr le verre dans le fruit le verre dans le fruit c'est quand même l'actionnaire américain qui dit bon écoutez là il faut faire ci il faut faire ça et même s'il a 15% ces 15% sont importants pour y arriver et là les actionnaires américains dans les sociétés du CAC 40 sont trop importants à mon gré et c'est ce par manque de fonds propres par manque de capitaux voilà ce que ce qu'on peut ou par l'aide du capitalisme j'ai lutté toute ma vie ma lutte a été perdue ma lutte en particulier lorsque j'ai indiqué que sur les retraites le sujet des retraites c'était les fonds de pension mais c'était pas et cette lutte a été abandonnée alors vraiment par l'ensemble par l'ensemble des politiques par l'ensemble de la presse par l'ensemble des économistes et des syndicats et des syndicats tout le monde avait cette lutte alors que le problème c'était les fonds de pension fonds de pension qui nous rachètent de temps en temps qui rachètent des actions dans les boîtes et qui finissent par réorienter les sociétés françaises vers autre chose que le bien commun français qui est le phare dans mon existence je suis content que vous utilisiez le mot bien commun qui est un mot phare justement pour le nouveau conservateur vous observez Loïc Lefoc-Prigent que nos bougies sont prêts de s'éteindre ce qui signifie peut-être que notre conversation dure je suis content qu'elle ait été longue on est à la moitié de votre vie vous êtes un elfe les choses vont un peu se gâter dans les années 90 et si vous voulez bien on va poursuivre cette conversation une prochaine fois je vous remercie en tous les cas d'avoir dit tant de choses et avec cette simplicité solide qui vous caractérise merci beaucoup et à très vite je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501